Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de ce jeudi 30 janvier 2020. Photos de profil, autorisation des données personnelles sur les applications, les informations privées sont devenues des données à valeur marchande à l'aide du numérique. Que fait le Bénin pour la protection de ces données personnelles? On en parle. L'archiviste à l'aide du numérique, quelle est aujourd'hui la place de ce métier dans un monde qui se numérise à grande vitesse? Un spécialiste nous éclaire. Les chercheurs béninois veulent comprendre tous les aspects du vaudou au-delà de sa portée religieuse. Désormais, le vaudou est au centre de plusieurs recherches scientifiques. On en parle dans cette édition. Dans ce monde en pleine mutation, les informations nominatives directes ou indirectes sont devenues des données à valeur marchande. Photos de profil sur les réseaux sociaux, autorisation des données personnelles sur les applications et autres sites, autant de données privées que nous exposons sans penser aux conséquences. Protection des données personnelles, un impératif pour les gouvernants. C'est un reportage de Rodrigue Babagbeto. Après plusieurs années de profession en tant qu'informaticien, difficile pour Imran de laisser aujourd'hui ses données personnelles sur la toile sans aucune mesure de sécurité. Sur les réseaux sociaux, il est son propre gendarme. Là, vous me voyez connecté à ma page Facebook. Le premier réflexe que je recommande désormais à tout un chacun de nous, c'est de penser à réviser ses paramètres de confidentialité. Lorsque nous parlons de paramètres de confidentialité, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, c'est que Facebook a pris conscience aussi de la protection de notre donnée personnelle et nous donne la possibilité de les paramétrer à volonté. Dans mes paramètres de confidentialité, je peux décider. Qui peut voir, par exemple, mes publications ? Je peux décider de la liste de mes amis. Et mieux, aujourd'hui, lorsque je ne paramètre pas mon compte et que, d'un autre côté, quelqu'un tape mon nom sur Google, mon nom de Facebook apparaît. Je peux interdire cela dans mes paramètres de confidentialité. Lorsqu'on fait une recherche sur Google, que je ne m'affiche pas. Autant de mesures de sécurité pour des informations qui, aujourd'hui, ont une grande valeur marchande. Les données personnelles, c'est tout ce qui concerne notre vie privée, dans nos ordinateurs, notre téléphone portable ou encore notre dossier scolaire ou médical. Vous avez des données sur nos serveurs à l'interne. Vous avez également vos données sur des serveurs à l'extérieur. Le problème, c'est de faire en sorte que ces données soient sécurisées, ces données soient stockées dans les règles de l'art et de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion possible. Pour ce faire, le Bénin s'est doté, depuis 2018, de la loi numéro 2017-20 portant code du numérique, un texte qui réglemente les mouvements dans le cyberespace avec une épée de Damoclès pesante sur les internautes. Dès que le citoyen a une information qu'il pense intéressante, on fait des transferts. Et tout cela constitue des informations. Les transferts de données sans autorisation, c'est quand même 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. C'est quand même des amendes de 10 millions à 50 millions. Certains ont été poursuivis et condamnés. Et si on doit appliquer à la lettre le code numérique, je vais vous dire que peut-être 98% des récents traitements sont susceptibles d'être poursuivis. Le Bénin compte bien ne pas lésiner sur les moyens de sécurisation des données personnelles. Face à la problématique de la cybersécurité et de la souveraineté numérique, le pays se dote de son data center, un centre numérique pour permettre la conservation des données à l'étranger sur le territoire national. Bien sécuriser ces données personnelles revient avant tout au citoyen lui-même, comme renseigne cette affiche de sensibilisation. On reste dans le numérique pour mieux comprendre le métier d'archiviste à l'ère d'éthique. Archiver des données en ligne est une nouvelle dimension de l'archivage. Cette dimension exige la maîtrise des nouvelles technologies dans la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique ? Bernus Amoussuga, archiviste documentaliste, nous en parle. D'abord un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rende accessibles plus tard. L'archivage numérique c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes. Et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés. Et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. On change de registre pour parler cette fois du vaudon. Le vaudon au-delà de son aspect festif et religieux intéresse les scientifiques. Les religions endogènes font désormais objet de recherche dans les écoles supérieures. Depuis des années, des enseignants d'université y travaillent et forment même des étudiants en biologie, une science d'inspiration béninoise consacrée à l'étude approfondie du vaudon. De quoi retourne cette science? François Zinsou, Stanislas, Lengkouan. Dans ce laboratoire d'études, des universitaires font depuis plusieurs années des recherches sur le vaudon et ses composantes. Guy Landry Kitibi, membre de ce centre, est secrétaire administratif. Nombreux sont les travaux de leurs recherches qui ont débouché sur des résultats édifiants. Nous accompagnons les docteurs qui ont soutenu leurs thèses à mettre à la disposition du public le fruit de leurs travaux de recherche. Avec la participation du laboratoire, le directeur scientifique a bien voulu mettre à la disposition des étudiants tous ces travaux-là qui en réalité se présentent sous forme de livres. Et ça c'est la revue Djobui, notre première revue en réalité au sein du laboratoire qui porte le nom Djobui. C'est une revue publiée en 2018 avec la participation de plusieurs personnes ressources dont les noms sont cités à la page de couverture. Selon les chercheurs, le vaudon est une pensée scientifique. Sur cette réalité culturelle, il travaille en vue d'en tirer des variables scientifiques et manipulables. Nous avons compris que le beau est le troisième degré de fa et de vaudon. Donc ça veut dire que sous couvert de cette pensée sur le beau, que nous avons appelé biologie, science de la théorie du beau, on va requérir les paradigmes de Opha. Opha est un paradigme, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'idées qu'on peut utiliser pour comprendre la société, transformer la société. Et aussi vaudon, c'est aussi le paradigme de l'énergie, vous savez, et qu'on peut utiliser pour fabriquer des armes aussi, pour fabriquer des fusées, pour fabriquer des industries, des moteurs. Et là, il faut développer ça à l'université et chercher maintenant à associer les utilisateurs dans des laboratoires. C'est pourquoi nous sommes d'accord que c'est la scientisation du vaudon. Nous, nous pensons que si on maintient vos dons dans la religion, ça veut dire qu'on ne pensera pas. Puisque dans ce domaine, quand on dit Dieu, on dit va te coucher. Dieu a déjà toutes les solutions. La théorie de la biologie au Bénin, on la doit au socio-anthropologue Jean-Marie Cossy à Pauvo. Dans ce temps-ci, on expose aux étudiants les travaux de recherche de cet ancien professeur de philosophie à l'université d'Abu Mekalavi, ainsi que les œuvres de ses successeurs. Visiblement, l'assistance s'y est bien intéressée. Vous connaissez pas qui veut dire l'homme. Le premier semestre 2019, un total de 41 894 cas de fraude d'une valeur de 578 millions de fonds CFA ont été enregistrés sur les opérations de paiement électronique au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Selon le rapport de surveillance des services de paiement publié récemment par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, la majorité des fraudes observées consistait au fractionnement des dépôts de clients en plusieurs opérations. Pour lutter contre des cas éventuels de fraude, les établissements de monnaie électronique envisagent le blocage des comptes des fraudeurs et le renforcement de la sécurité des plateformes techniques. Au Maroc, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable vient de signer un contrat de rénovation et d'extension de la période d'exploitation de la centrale thermique Joff-Lasfar. Les infrastructures pourront ainsi fournir de l'électricité aux réseaux électriques jusqu'en avril 2044. La réalisation de ces travaux entre dans le cadre d'un plan global de rénovation de l'ensemble de l'infrastructure pour un coût estimé à plus de 250 milliards de fonds CFA. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada